Vous prévoyez de visiter Hanoi et découvrir ses spécialités culinaires accompagnées d'une vietnamienne qui parle français et qui va tout bien vous expliquer alors cette vidéo est pour vous Salut les amis c'est Monsieur Peuss et aujourd'hui je suis à Hanoi au Vietnam avec Lan Han qui est spécialiste en tour gastronomique à Hanoi. Salut Lan Han ça va ? Bonjour ça va ? Alors qu'est ce que tu nous réserves pour aujourd'hui ? Je vous fais découvrir les spécialités typiques à Hanoi et aussi des différents quartiers très authentiques d'Hanoi. Avant de commencer je tiens à vous préciser que je vais vous montrer juste un aperçu du tour de Lan Han. Lan Han généralement il dure combien de temps ton tour ? Normalement mon tour c'est autour de 4 à 5 heures. 4 à 5 heures donc vous imaginez bien que la vidéo ne va pas faire 4 à 5 heures je vous donne juste un aperçu de son tour. Allez c'est parti pour avoir l'énergie pour commencer mon tour je vous fais découvrir un café incontournable à Hanoi café à l'oeuf. Pour goûter à ce fameux café à l'oeuf Lan Han nous emmène à un petit café caché et hop on monte à l'étage par ce petit escalier tout étroit clairement à deux ça passe pas et tada nous voici arrivé dans ce simple mais joli café où ils servent le café à l'oeuf qui est donc du jaune d'oeuf battu avec du lait concentré et auquel on ajoute bien évidemment du café et voilà c'est prêt il est servi avec un petit dessin dessus si c'est pas mimi. Le café à l'oeuf je connais déjà mais franchement ici où elle vous amène Lan Han C'est juste le meilleur. Ah c'est trop bon c'est une dinguerie. Mouah c'est trop bon Après le café on va découvrir ici le premier découverte le marché local de Vigatier avec beaucoup de des choses ici avec des poissons, des légumes et tout ça voilà on les comprend mieux sur notre vie quotidienne. A ce petit marché de rue on peut voir tout un tas de choses comme des légumes ou encore toute une variété de condiments des poissons et de la viande déjà cuisiné et aussi comme disait Lan Han on peut observer le quotidien des locaux. On continue sur la rue de marché c'est les endroits où les vietnamiens qui vendent des offrandes pour les hôtels des autres êtres. C'est le rue client et aussi avec le poulet avec une décoration de roses très jolie. Après la visite de Vigatier d'Hanoi avec le tour je vous amène ici la meilleure adresse de Muncha Hanoi et surtout on va manger de façon à la vietnamienne très authentique sur les petits chaises tabourets comme ça c'est très petit moi aussi comme ça voilà on va faire l'expérience comment mettre. Ici pour nous on met avec le vermicène de riz qui s'appelle le boum après on mixe avec dans la sauce de poisson c'est notre même qui s'appelle avec le porrier voilà comme ça vous mixez comme ça et pour les quelqu'un qui mange épicé vous pouvez mettre un peu de piment dedans et après on mixe avec le aromatiques comme ça voilà après ça donne le yummy pour essayer manger comme ça vous voulez tout ça après voilà bon appétit. C'est parti les amis est-ce que je valide le buncha de la Hanoi son adresse ça déchire c'est une dinguerie. A l'occasion aussi je vous présente aussi le tchad c'est le thé classique nous la plupart des vietnamiennes on boit ça en été ça nous donne vraiment la fraiseur voilà On est d'ici dans la rue qui s'appelle Han Han qui est très connue avec nous vietnamiennes avec des pocages de fiançailles ou de magashe très spécial je vais vous faire découvrir le gâteau de riz bancom alors ici c'est une adresse qui est ouverte depuis 1865 vertigo selon Lan Han c'est les meilleurs on va voir si elle nous raconte des beaux bars ou pas je ne pense pas qu'en 1965 il y avait du plastique comme ça mais c'est une dinguerie je peux en défoncer 15 des trucs comme ça parce que c'est bon en fait vous avez du riz gluant aromatisé et au milieu il y a l'haric au mango c'est de la folie maintenant voici les décorations de mariage faites avec les boîtes dans lesquelles se trouve le bancom et là c'est d'autres types de décorations qui sont offertes pendant les fiançailles ou cérémonie de mariage ici on est dans le village qui s'appelle et je vous emmène découvrir ce village typique dans Hanoi et tout d'abord c'est la pagode dans ce village et après on va continuer de suite pour que le lac de B502 c'est un site historique du Vietnam après c'est comme on pouvait voir la vie des habitants autour voici la pagode de ce quartier clairement pas touristique d'Hanoi dès que vous rentrez dans la cour on peut voir qu'ils font sécher des pétales de lotus c'est pas une scène commune que vous allez voir dans les endroits touristiques mais grâce à Lan Han vous allez découvrir Hanoi d'une autre manière d'une manière plus authentique puis entrons à l'intérieur regardez moi ça comme c'est beau mais aussi il y règne un calme c'est apaisant passons au lac de ce quartier d'Hanoi où comme Lan Han l'a mentionné il y a un B52 à l'intérieur enfin les restes d'un B52 abattu pendant la guerre qui s'est écrasé ici même dans le lac maintenant on sillonne les rues de ce quartier pour aller à un autre endroit que Lan Han veut me montrer voilà on finit par la visite de le temple de ce village et l'autre côté il nous reste encore quelques petits fleurs en souvenir allez-y en plus du temple vous avez cet étang où tout autour on trouve encore des fleurs en souvenir de l'ancienne activité de ce village qui était la culture de fleurs dans ce village ou dans ce temple on peut trouver ce type de fruit vietnamien j'ai le fruit de jac qui s'appelle vous pouvez voir en vrai c'était comme ça là on vient d'arriver à un nouveau petit magasin un petit buillon je vais goûter à une nouvelle spécialité vietnamienne qui est la salade de papaye mais avant de la goûter je tiens à faire une petite précision les tours de Lan Han sont flexibles c'est à dire si vous êtes végétarien il n'y a pas de problème elle vous fera un tour sur mesure tout végétarien si par exemple le comme le café à l'oeuf qu'on a commencé vous avez vous connaissez le café à l'oeuf vous avez déjà goûté c'est pas grave elle sera flexible elle va falloir goûter soit le café à un coco soit le café au sel tout plein de choses comme ça il y a des plats que vous n'aimez pas c'est pas grave elle change vous allez goûter à d'autres plats d'autres trucs comme ça c'est ça qui est bien avec Lan Han c'est que ces tours sont vraiment elles plus s'adapter à vous vraiment c'est des tours sur mesure c'est une nouvelle spécialité à Hanoï c'est la salade de papaye vert mixée avec le boeuf séché et vous se mixez aussi avec l'herbe aromatique ça donne un goût vraiment typique à Hanoï et on met toujours ça le thé comme il fait chaud on est comme ça et après vous voyez ça c'est très bon pour la peau je vais goûter cette salade de papaye par contre moi je suis super difficile avec la salade de papaye j'adore ça Lan Han j'espère que tu m'as mis quelqu'un d'un endroit où elle est super bonne elle est comment elle est très bonne c'est la meilleure du vietnam bien sûr verdict les amis verdict la papaye du boeuf je valide je valide c'est très bonne c'est valide après avoir mangé la salade de papaye on passe par un autre petit marché local c'est encore super intéressant à voir et les explications de la Han sont aussi très intéressantes après ce marché de rue direction un autre marché à proprement dit le marché de longues biennes on continue avec la visite de marché de fruits très connu à Hanoï très public aussi et ici c'est l'atelier de cannes à sucre vraiment dans vos sites ici vous voyez voilà ils coupent des petits morceaux pour pour mieux pour les petits boutiques après voilà vous voyez ici franchement c'est extraordinaire vous êtes quand même dans la ville l'endroit où ils préparent les cannes à sucre les camions qui arrivent qui déchargent les cannes à sucre les machines qui sont là qui débitent les cannes à sucre et en plus de ça il y a aussi quelques vendeurs pour goûter le fameux jus de cannes à sucre si j'ai jamais goûté le jus de cannes à sucre à trop goûter trop réfléchissant après là l'atelier de cannes à sucre je vous montre avec le marché de qu'au site de fruits normalement ça fonctionne plutôt dans la nuit mais là c'est la préparation des dames avec le tonne d'ananas avec des pastèques de l'autre côté voilà c'est extraordinaire qu'on travaille ici pour les dames ensuite Lan Han vous emmènera pour une balade au bord du lac de l'ouest qui est le plus grand lac de Hanoï elle vous fera découvrir entre autres la fameuse pagode Changkuk qui est de toute beauté et en fonction de l'heure vous allez même peut-être pouvoir admirer le coucher de soleil depuis le bord du lac avant d'aller déguster d'autres spécialités après la visite au bord du lac on va découvrir la suite de la spécialité d'Hanoï c'est notre version de feu qui s'appelle c'est feu guona ici c'est très connu depuis 2000 la dernière fabriquée avec le feu le noue de riz avec le boeuf mixé avec salade dedans après vous mixez mélangez avec le saut de nookman ici et une sauce spéciale ici c'est le thé de kumboot on se boit beaucoup dans l'été ça nous fait réfléchir vraiment allez-y jamais comme l'ananas disait prenez le foo kun trempé dans le nookman c'est simple moi c'est trop bon vraiment en nookman en plus ça passe trop bien on goûte également le foo chienfong qui s'appelle c'est notre version de foo c'est la nuit de riz feu frit avec l'épinage avec le boeuf avec les oignons bon appétit c'est parti je goûte maintenant au fauteuil fond c'est sympa au camp c'est un bon goût avec la sauce la sauce du boeuf des épinards et d'oignons tout mélanger ça ça pèque dedans au fond la chèque franchement ça passe super bien et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que l'aperçu du futur de l'anane vous a donné envie de découvrir la ville et sa gastronomie avec elle d'ailleurs si vous désirez la contacter réserver un tour je vous mets son facebook en description et ceci dit les aventures au vietnam continuent les aventures en asie continue donc si vous désirez ne rien manquer n'hésitez pas à vous abonner je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne la bisette la bisette je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à bientôt